Monsieur le maire du Mans est avec nous pour une partie de cette matinée, donc je vais lui céder la parole pour une intervention en le remerciant d'avoir initié cette journée d'études. Mesdames et messieurs, d'abord je voudrais remercier Stéphane Tison qui organise en tant que conseil scientifique cette journée de réflexion sur cette bataille et qui avait été aussi notre conseiller scientifique pour une autre bataille, celle de 1871 et qui m'avait amené en lisant votre livre, monsieur Schmitt, je ne sais pas où vous êtes ici, à constater que le déplacement des armées et la géographie de la bataille du Mans en 1793 ressemblent furieusement à celle de 1871 puisqu'on a les mêmes entrées dans la ville, les mêmes lieux de redoute pour la défense, que ce soit au Pont-Lieu, que ce soit au Guémonie, que ce soit à la mission, la même débâcle et le même échappatoire par le pont Perrin, et puis ensuite bien sûr la dislocation dans les communes qui sont à l'ouest de la ville. J'ai noté dans votre livre d'ailleurs aussi que vous dites que le premier village après le Mans c'était l'Ogne. Je laisserai le maire de Coulant, ceux de Chauffour, des Maisons Rouges relire votre livre, ça leur fera plaisir. En tout cas moi ça m'a fait plaisir, enfin plaisir, et en même temps j'ai constaté aussi que ce beau village de Longne, où mon père était maire, bon bref, a connu les deux à chaque fois d'ailleurs, puisqu'il y a des tombes de 1871, puisqu'il y a eu une bataille au Livoire, et puis j'ai noté qu'on était le premier village qui avait été en fait occupé par la part de l'armée royale qui partait vers Laval, et elle était à ce titre, vous l'avez noté, avec un certain nombre de dégradations qui ont justifié, alors je ne sais plus, vous dites 6 000 livres je crois, de dégradations, et ça m'a intéressé, je vais d'ailleurs retourner à Longne pour vérifier si tout ça a bien été remboursé. Mais j'étais très content, en tout cas de voir que Longne était au cœur de ces deux grandes batailles du Mans. On est dans un moment, bien sûr, avec un recul absolument nécessaire, même si les périodes dans lesquelles nous nous trouvons, vous parliez tout de suite d'essentialisme, la vraie question c'est est-ce qu'on est capable de sortir de l'essentialisme des causes, pour garder quelques valeurs universelles, pour essayer de les traiter, non pas uniquement avec les passions qui ont toujours été celles qui animent les moments les plus difficiles de l'histoire, et en particulier dans les guerres civiles. Et ça c'est un point très important. Je pense que les discussions que vous avez aujourd'hui, les experts que je salue bien sûr, et qui sont venus donner leur éclairage sur cette période, doivent nous permettre aussi, non pas de réécrire l'histoire, mais de regarder ce qui s'est passé historiquement, ce qui n'est pas pareil. Et j'ai bien noté la différence que vous faisiez avec mémorialiste et historien, et je pense que c'est important. La mémoire a une vocation quelquefois sélective. Il faut en sortir un peu de temps en temps, pour, je l'ai dit, arriver à analyser les choses politiquement, et essayer de trouver, ce qui doit aujourd'hui être le sens des débats que vous avez, que nous aurons, de trouver un sens qui fait que le collectif, la nation, reste un enjeu de dépassement des différentes passions territoriales, locales, historiques, et surtout religieuses. Et surtout religieuses. Car, quand on bascule dans l'essentialisme, et qu'on a une ouge identitaire et religieuse, il n'y a pas beaucoup d'espace pour le compromis, pour la discussion, et pour le partage. Même si la religion porte en elle, un message de fraternité et d'amour, si votre identité est dans un rapport religieux, vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe, dans toute l'histoire. ça ne se termine pas toujours de la meilleure des façons. Donc il faut être capable à chaque fois de garder cette distance, et d'essayer de porter ce message plus universel. Et dans le débat entre les bleus et les blancs de l'époque, qui continue, puisqu'il y a eu beaucoup de prolongements de ces débats. Et ça s'est porté, bien entendu, parce que notre pays a connu la révolution. Ça a eu des conséquences, pour en revenir d'ailleurs à 1871 avec la commune de Paris. On le sait, tout ça, c'est des plaies qui sont toujours vives. Donc à chaque fois qu'on y met un peu de sel, pas de soucis, ça donne beaucoup de souffrance et beaucoup de douleur. Donc il faut être capable, au contraire, de refermer ces plaies, sans oublier ce qui s'est passé. Et ça a été rappelé, il s'est passé des choses extrêmement graves. Des massacres, c'est incontestable. Et en particulier du côté des Républicains, qui ont, à cette époque-là, dans cette convention devenue montagnard, après celle qui était plutôt girondine, durci les positions du gouvernement de la France de l'époque. et conduit, vous l'avez rappelé, non seulement d'abord à une gestion plus qu'anarchique des situations de combat et de bataille, mais aussi avec des décisions politiques qui consistaient à éradiquer les brigands. Et quand je disais les brigands, vous l'avez rappelé aussi des femmes et des enfants. Même si, après le 14 décembre, on voit bien quand même que revient un tout petit peu d'humanité et d'humanisme, chez certains représentants, en tout cas. Et ça, c'est important aussi de le noter, parce que dans le débat qui a souvent agité autour de la guerre de Vendée et de la chouannerie ensuite, il faut être capable de rappeler ça. Le contexte, vous l'avez sûrement dit et vous le direz, je pense que ça a été précisé tout à l'heure par M. Girard, mais à la fois la conjonction de la constitution civile du clergé, qui va créer un débat déjà très tôt entre le roi et l'Assemblée nationale, et ensuite la déclaration de guerre, et ensuite la guerre, et ensuite la levée en masse, vont susciter un mouvement de refus, en particulier dans l'Ouest, mais pas que, mais en particulier dans l'Ouest, en Vendée, dans le Maine-et-Loire, dans les départements, ça a été rappelé même de la Sarthe, puisque même si le Mans était d'ores et déjà assez dirigé par des Jacobins montagnards, vous en avez rappelé deux noms, du côté de Brouillon, du côté de Sablé, mais du côté de la Mayenne, du côté de la Bretagne, il y a un mouvement de colère face à ce qui est en train de se passer, de colère, et probablement aussi, parce que quand on regarde l'histoire, 1789, la fin des privilèges, il y a globalement dans les campagnes même plutôt l'idée que les choses vont changer, et vont plutôt changer dans le bon sens. Et il y a ce retournement à un moment, à cause de ce que j'ai dit précédemment, et les deux grandes causes étant celles de la Constitution, si vous le déclarez, et de la levée en masse, qui va susciter une révolte, et qui va s'organiser ensuite, et qui va déboucher sur la mer royale de Vendée, et ensuite sur la chouonnerie. Ou la chouonnerie en même temps, d'ailleurs, puisque historiquement maintenant, les choses se conjuguent à peu près dans les mêmes moments, puisque vous l'avez dit et écrit lors de la débâcle et du retour vers l'aval, la chouonnerie était déjà là dans la charnie, une charnie que je connais bien, puisque c'est pas loin de Londres, donc voilà, j'ai moi-même été faire des tours dans la forêt de charnie, mais pas forcément pour les raisons que vous avez évoquées dans votre livre, mais il y avait aussi des champignons, donc quand on est aux champignons, il faut bien aller dans la forêt. Petite et grande charnie d'ailleurs, très jolie forêt. Donc on est dans ce débat et cette bataille du Mans avec les atrocités, je l'ai rappelé, des Républicains, et en même temps, cette débâcle des armées royales, avec cette virée de galerne qui était en fait aussi une fuite dès le départ, avec la recherche, évidemment, potentiellement d'un port pour pouvoir avoir l'appui des Anglais, mais qui va déboucher, vous le savez, et c'est très bien raconté dans les livres que vous avez présentés, qui va déboucher sur rien, si ce n'est un retour, une lente agonie d'une 30 000, c'est ça à peu près, entre combattants et puis femmes et enfants qui suivaient les armées à l'époque. On s'imagine mal d'ailleurs quand on regarde ce que ça a pu représenter, faire Angers, passer par la flèche, arriver au Mans, et c'est plusieurs heures pour entrer au Mans, c'est une colonne où au début, vous avez les plus vaillants et les soldats, puis ensuite, au fur et à mesure, vous avez les plus anciens et puis sûrement les femmes et puis les enfants. C'était des conditions de vie, déjà rien que pour la virée et les kilomètres qui étaient faits et qui étaient extrêmement durs, extrêmement difficiles. C'est arrivé le 10-11 décembre ici au Mans, c'était aussi une volonté de pouvoir souffler, mais dans ces guerres, justement, pour les républicains, c'était surtout de ne pas laisser l'armée souffler et donc, ça a été de l'attaquer immédiatement. Tous ces débats ont conduit jusqu'à il y a peu avec les travaux qui avaient été engagés pour les Quinconces, avec le théâtre des Quinconces, à faire des fouilles avec Irap et à trouver 150, c'est ça, 154 corps que vous avez rappelés être avec des femmes, des enfants et aussi des soldats au regard des recherches qui sont faites et des précisions qui sont apportées sur qu'est-ce que c'était que cette armée royale. On dit vendéenne, elle est largement plutôt composée de personnes du Ménéloir, si j'ai bien regardé, de Vendée, bien sûr, ensuite, de Mayenne, de la Sarthe, en partie, et des Bretons. Il faut savoir que les Bretons ont toujours été très intéressés par la Mayenne et la Sarthe. Très longtemps avant, d'ailleurs. vous pouvez le faire à quoi vous constate, ça continue. Voilà. Quand je regarde entre le président Le Ménère et le maire du Mans, le Foll, ça fait quand même beaucoup. Et les Sartois ne disent rien. Donc, pour l'instant, on ne dira rien non plus. Mais, les Bretons ont toujours été très proches du Maine et, bien sûr, avec la frontière avec la Bretagne. Donc, c'est une armée à majorité issue de la région du Maine-Éloire qui va venir au Mans et puis ensuite se disloquer, partir par la Valle et puis, la dernière bataille à sa venez va terminer cette virée de galère. Dans cette fuite, partout, il y a eu des batailles, partout, il y a eu des massacres et les fouilles de l'Irap ont montré et vous l'avez très bien rappelé que ces massacres ont été une réalité et que le tableau de Soriol, il faut le regarder comme une belle manière, un peu de réécrire de manière mémorielle l'histoire. Très bien dit parce que c'est, si les lieux et sûrement les habitations étaient à peu près celles qu'il y a sur le tableau, le reste du tableau réinterprète largement l'histoire puisque ça a été rappelé des armées républicaines et en particulier sur le 13 et le 14 les massacres sont évidents, évidents et donc on ne va pas ligner et les chiffres que vous évoquez qui sont maintenant partagés autour de 3000 morts au Mans puis 3000 à l'extérieur, 6000 morts sur une armée qui va pourtant chercher à quitter le Mans très vite, c'est d'après ce que je crois comprendre dans les soirées du 11-12 c'est déjà on se replie parce que de toute façon on sait qu'on ne pourra pas tenir à Pont-Lieu. Et donc les fausses qui ont été redécouvertes que ce soit au Quinconce et tous les fusillés de Pont-Lieu qui ont dû être enterrés aussi quelque part nous donnent aussi des indications de ce qui s'est passé et de la cruauté de ce qui s'est passé pour les femmes mais les enfants vous l'avez rappelé. Mais tout le monde était mis dans les fausses communes. à l'époque en 2016 il y a eu un vrai travail déjà des historiens avec des propositions qui avaient été faites et Jean-Claude Boulard mon prédéceseur à l'époque était assez clair sur le fait qu'il n'y avait pas pour lui à commémorer une guerre civile ce qui n'est pas faux une guerre civile si on la commémore ça veut dire qu'on n'a pas été capable de dépasser ce qui a été les causes de la guerre civile mais il y a une mémoire et un devoir par rapport à tous ces tous ces hommes ces femmes et ces enfants qui sont décédés dans ces moments passionnels et pour ce qui me concerne moi je ne suis pas opposé à ce qu'on trouve un lieu qui puisse être un lieu où on puisse donner une sépulture à ses corps à la différence de ce qu'avait dit Jean-Claude Boulard à l'époque quand je dis un lieu c'est-à-dire au Mans qui doit d'ailleurs être dans l'esprit pour moi de ce qu'avait dit Etoc-Thomasie sur la manière dont on avait traité cette question de la mémoire et des corps mais moi je considère que toutes ces personnes qui ont souffert et qui sont décédées dans des conditions souvent atroces méritent au moins qu'on puisse leur offrir une sépulture il y avait un conseil scientifique qui s'était réuni qui avait fait une autre proposition qui est toujours je crois sur Saint-Florent le Vieil qui était le lieu où Bonchamp avant de mourir va libérer des prisonniers républicains et comme on est quand même sur les lieux de départ de la Vierie de Galerne et avec une majorité de gens du Ménéloir ça a son sens d'ailleurs je crois d'après ce que me dit la note que m'avait faite Stéphane le préfet de région d'époque avait accepté cette idée et il y avait eu un accord entre M. Retailleau M. Charette et Jean-Claude Boullard moi ce que je propose aujourd'hui c'est que à nouveau les historiens qui sont ceux qui savent puissent au regard de ce que je viens de dire par rapport à l'hypothèse que je peux ouvrir de dire qu'il peut y avoir si c'est le choix scientifique qui est fait une sépulture au Mans mais je pense qu'il faut revenir à une décision qui soit basée sur la science et l'ensemble des données qu'on a aujourd'hui je pense qu'il faut reconstituer un conseil scientifique sur cette base là rediscuter de la proposition qui avait été faite à l'époque et pourquoi elle n'a pas été acceptée d'ailleurs et à partir de là sur une proposition que vous pouvez faire et je vous fais confiance un courrier peut-être fait au ministère de la culture aujourd'hui puisque les ossements sont à la drac pour faire avancer une solution qu'elle soit celle du Ménéloir à Saint-Florent-le-Vieille ou une hypothèse sur un lieu au Mans pour que ces ossements qui sont aujourd'hui propriété de l'État et à la drac puissent trouver une sépulture avec cette idée que cette souffrance qui a touché le Mans bien sûr mais l'ensemble de la région puisse trouver aussi une voie je l'ai dit pour essayer de prendre du recul de regarder les choses sans les essentialiser comme vous l'avez rappelé mais en cherchant au contraire à trouver les voies qui nous permettent à la fois d'être lucides sur ce qui s'est passé les uns et les autres dans tout moment politique de tension dans tout moment de violence il y a je l'ai dit tout à l'heure les raisons d'une colère qui s'expriment c'était celle qui a mobilisé beaucoup de jeunes et de gens contre la levée en masse et contre s'appuyant en partie sur le fait qu'il y avait eu la consistance civile du clergé qui posait des problèmes au sein de l'église et à une époque où l'église de la religion catholique avait un poids politique tout le débat d'ailleurs qui a commencé avec la révolution et qui va continuer jusqu'aux lois de 1905 mais à partir de là ce refus cette mobilisation après va être bien sûr ce noyau initial qui suscite la mobilisation ensuite crée des dynamiques politiques de confrontation de haine et de vengeance et si on doit prendre en compte et c'était très bien expliqué tout à l'heure le fait que dans ce qui a été retranscrit ensuite on dit par exemple que les campagnes de la Sarthe et donc suite au fait que l'armée royale quitte le Mans les républicains ont interprété une mobilisation des paysans pour ramener ou faire justice eux-mêmes face aux brigands bon et vous l'avez très bien dit tout ça est plus que réécrit il n'est pas vrai dans tous ces moments vous avez ceux qui sont totalement investis politiquement et qui jouent je vais reprendre un terme à la fois militaire et aussi marxiste qui jouent l'avant-garde puis après il y a ceux qui suivent mais qui au fond dans leur propre esprit ne sont pas forcément jusqu'au boutisme n'ont pas envie forcément et ça vaut chez les républicains comme surtout à cette époque-là dans l'armée royale vendéenne n'ont pas envie d'aller dans une espèce de jusqu'au boutisme qui va pourtant être ce qui se passera en partie dans ce mois de décembre 1793 donc il faut être capable de considérer les choses avec ce regard pour essayer de remettre les esprits des uns et des autres avec un tout petit peu de plus de recul et un tout petit peu moins de passion il y aura toujours des passionnés toujours des engagés voire c'était rappelé aussi des enragés toujours et aujourd'hui il y en a donc face aux enragés j'allais dire il faut des modérés mais pas modérés au sens où ils seraient sans passion sans valeur sans capacité à se mobiliser non des modérés pour que on ramène un peu de raison et de modération c'est pas pareil je crois que le travail qui est fait aujourd'hui en tout cas je vous en remercie je me disais que c'était quand même assez difficile ce genre de débat d'être capable de l'aborder aujourd'hui avec qualité avec respect avec volonté de trouver je l'ai dit cette voie qui permet de regarder les choses avec beaucoup plus de recul c'est une satisfaction et en tout cas pour ce qui est du maire du Mans sur la question alors là qui est encore en suspens sur la question de la sépulture des corps qui ont été trouvés au quinconce la proposition que je fais c'est que les scientifiques et les historiens doivent nous dire en partie ce qu'ils pensent être le mieux le maire du Mans n'est pas opposé à ce qui est une sépulture au Mans mais ce qui avait été proposé en 2016 reste bien entendu un des éléments qui permet à chacun d'avoir une réponse face à ce qui s'est passé et qui permettent à chacun ensuite de pouvoir continuer ce travail lucidement et en même temps avec cette volonté de se dire que toute guerre c'est une guerre qui engage les peuples dans un déchirement profond et qu'il faut être capable au contraire et en particulier dans le contexte d'aujourd'hui de garder une lucidité suffisante pour pouvoir penser à se dire continuement que l'essentiel c'est de continuer à avoir un destin commun à avoir une ambition commune et à avoir en même temps la volonté de vivre ensemble voilà ce que je voulais vous dire en remerciant vraiment Stéphane et Stéphane de Foll disons en remerciant tous les intervenants et en vous disant qu'on aura encore beaucoup d'occasions de revenir avec le principe de notre histoire et avec Stéphane Tison sur ces moments historiques qui sont toujours très importants l'étape prochaine sera le 80ème anniversaire bien sûr de la libération du Mans alors libération du Mans qui n'a pas le même impact historique que les deux batailles que j'évoquais et celle-là en particulier mais qui reste aussi un moment historique sur lequel il faut qu'on revienne pour qu'on regarde un peu ce qui s'est passé comment ça s'est passé comment ça a été appréhendé et là encore moi qui étais de l'Ogne je sais que le général Leclerc a dormi à Chassier à la droite Chassier alors à la droite Chassier côté Chassier pas côté Londres mais c'était tellement proche que je considère qu'encore une fois l'Ogne est dans l'histoire sur copeau la droite Chassier le wła- le 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 Merci.